Musique Bon je vous donne tout de suite la réponse A quoi rime ce ski, corps ça gaufre ? Vous avez feuilleté les pages culturelles A quoi rime ce ski, corps ça gaufre C'est pas grave, pas tout La blague est morte La blague est morte On va parler musique sérieusement C'est quand même une affaire de spécialiste La preuve Et je vais vous parler du nouvel enfant chéri de la chanson française Le fils caché de Brel, de Brassens et de Barbara Ainsi nous est présenté en tout cas Eddy de Preto effectivement ce matin dans les échos Pourquoi lui ? Parce que c'est le grand favori des victoires de la musique C'est ce soir sur France 2 à 21h Alors avec Brel et Brassens, il a en commun quoi d'avoir commencé au Trois-Baudets qui est une scène mythique Alors Brel et Brassens c'était dans les années 50 Mais lui c'était en 2016 Et alors à l'époque il a eu un coup de génie Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle les copains Venez me voir en spectacle Il remplit la salle Spectacle complet C'est affiché Donc tous les critiques parisiens voient spectacle complet Ça doit être bien Donc tout le monde se rue Sur place Et effectivement c'était bien Donc c'est comme ça que la consécration a pu arriver peut-être plus vite Il faut avoir beaucoup d'amis Il faut être bon Parce que s'il avait déçu Il n'y aurait pas eu de consécration Quelle intelligence ? Vous avez Grazia qui dit C'est l'énergie du rap Avec le phrasé d'Aragon Vous avez le Parisien qui dit Ce gars-là c'est un hypercute Vous avez Match qui dit C'est le rap qui ne fait pas mal Mal Vous avez Libé qui dit Il brise les codes de l'hétéronormativité Ça c'est le commentaire de trop Voilà Et ils sont ultra favoris Il est ultra favori ce soir Au Victoire de la Musique Il avait été nommé l'an dernier Mais pas élu Pas distingué en tout cas Il est bien remarqué en tout cas Il ne sera pas seul Il y a aussi Nous dit le Parisien Angèle Dixon Aloïse Sauvage Marie-Flore Hervé Lesour Qui a co-signé trois chansons De l'ultime album de Johnny Voilà Moi je dirais De Préto-Angèle De Préto-Angèle Ah oui oui Chronostique à ma droite Demain on règle les comptes On demande des comptes à Alex Parce qu'il n'y connait rien Comme chacun sait Mais qu'est-ce que j'ai fait Alors qu'est-ce que j'ai fait Ronny Alter aussi en lice Pour l'album Révélation de l'année Donc 21h France 2 C'est présenté par Daphné Burki Il y a Zakoura N'oubliez pas Il y a Zakoura Zakoura aussi A Zakoura A Zakoura Une scène rajeunie en tout cas Présentée par Daphné Burki Et peut-être l'an prochain Avec Alex Jaffray Ce serait bien J'ai décidé Il n'y a pas passé l'état Je vous ai proposé Il y a deux jours un truc Mais je n'avais pas les images Là j'ai les images On va décortiquer une oeuvre Thésée et le Minotaur Regardez C'est une peinture sur bois 69 cm sur 1,55 m On est au début du XVIe siècle A Florence Pendant la Renaissance Et alors Le personnage avec une armure A gauche C'est Thésée Le fils de Égée Le roi d'Athènes Il a perdu la guerre Contre Minos Le roi de Crète Il doit donc livrer Chaque année à Minos 14 jeunes athéniens Que Minos donne à qui ? Au Minotaur Que vous voyez à droite Dans le labyrinthe Et un jour Thésée se dit Il faut arrêter le carnage Donc il part en Crète Pour tuer le Minotaur Et c'est ça Que nous raconte Ce tableau Alors on le voit Cinq fois dans le tableau Thésée On le voit un peu Sur la gauche On le voit là-bas Discutant avec Deux demoiselles au fond On le voit au premier plan Lorsqu'il va vers Le labyrinthe Et alors Le labyrinthe Regardez A l'entrée du labyrinthe A gauche Vous avez un petit anneau Et ce petit anneau Et bien c'est celui Auquel Thésée Va accrocher sa pelote De laine Pour pouvoir rentrer Effectivement Dans le labyrinthe Et surtout En ressortir S'il est vivant Et cette pelote De laine Lui a été donnée Par qui ? Par Ariane D'où l'expression Le fil d'Ariane Voilà On est dans la mythologie grecque Je peux dire un truc ? Non, prévue-vous Non, non Il parle quand même Beaucoup avec des meufs Sur le tableau Le mec est quand même très Mais il est là Bonsoir C'est moi t'aisé Salut, ça va Qu'en t'il Oh, c'est vrai Le résultat Il a oublié de mettre La voile blanche Il l'a mis Et alors Après On a le Parce qu'il a Rempli la mission Il a effectivement Tué le minotaure Dans le labyrinthe Il est ressorti Il monte sur son bateau Que vous voyez Au fond à droite Il y a une voile noire Et il avait dit A son papa Quand le bateau reviendra Si je suis encore vivant La voile sera blanche Sauf qu'il oublie De dire A tout le monde De changer la voile Il se pointe Avec la voile noire Et sur les rives Papa voit la voile noire Et de douleur Se jette dans la mer Et du coup La mer s'appelle aujourd'hui La mer Égée Parce que papa s'appelait Égée Et j'ai raté la marche Voilà C'est l'histoire de la BD Que vous nous racontez là Parce qu'on a toute une histoire En une seule place D'ailleurs Les critiques de ce tableau Disent qu'il est construit Comme une BD Puisqu'on le voit Un petit peu A différents endroits Je ne dis pas que des Bêtises Voilà Avec un C On a du temps Parce que j'ai plein de choses encore Bon bah salut Tu vas me donner pour une fois Je vais voir Si je viens demain ou pas Je vais réfléchir